... Bonjour, bienvenue à l'acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, je reçois pour la seconde fois un artiste, je veux dire aussi coup de cœur, parce que c'est vrai qu'il a un univers bien particulier. Trine Guyenne, bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, Cédric. Et bon, t'as raison, la dernière fois c'était quand ? Il y a longtemps. C'était il y a 4 ans, c'est ça ? Je crois que c'est ça. Le temps passe, mais bon, à chaque fois que je reviens ici, je me sens chez moi. T'as bien raison, moi c'est un plaisir. Merci pour l'accueil. Alors tu es l'un des rares à jouer de la citervitamienne, si ce n'est le seul, je crois ? Il y en a d'autres, mais je suis le seul à maîtriser le dang chan, ce qu'on appelle le vietnamien, les citervitamiennes, et le piano, parce que je suis en formation classique aussi en piano. D'accord. Ou sinon, je fais des duos. En ce moment, je fais des duos avec un artiste italien qui joue aussi un instrument rare, qui est le Weissenborn. C'est comme une guitare qui se joue à plat. D'accord. C'est un peu comme les guitares hawaïennes, là, et donc là, on va faire une tournée ensemble avec Roberto, qui s'appelle Roberto Diana. Et donc, je suis en plein dedans avec lui, en duo. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut donner un style musical à ça ? Parce que c'est vrai que cette formule-là, elle est très originale, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a un style musical ? Est-ce que tu as trouvé un nom ? C'est du crossover. C'est du crossover, si tu veux. Mais, par exemple, pour les compétitions, pour les concours, par exemple, je suis classé en World. Donc là, l'année dernière, j'ai été nommé pour les Grammys. Bravo. Voilà, pour le troisième disque. Donc, je fais le premier tour, et c'était dans la catégorie World. D'accord. Et ensuite, quelques mois après, j'étais nominé pour la finale des IMA, c'est Independent Music Awards, c'était à New York. On appelle ça les Grammys des Indais. D'accord, ok. Oui, voilà. Et donc là, j'étais en finale, et c'était aussi en World Beat. C'est les musiques du monde. D'accord. Mais là, ce qu'on fait avec Roberto, ça sort un peu de ça. Ça sort un peu, même si mon instrument, c'est un instrument rare, et classé un peu en musique du monde. Là, on est en instrumentale. Donc là, on vient d'avoir, pour notre premier single, The Fourth Hour, qu'on a sorti il y a quelques mois, avec Roberto. On vient d'avoir la médaille d'argent aux Etats-Unis. Bravo, c'est ce que j'ai vu. Chez Mma, oui. En fait, comme je disais, tu es l'un des rares à jouer de la citaire vietnamienne, et à défendre ce style musical, j'ai envie de dire. Est-ce que tu te sens comme un ambassadeur, ou est-ce que tu fais ça comme ça, de façon indépendante ? Est-ce que tu as un poids sur les épaules, en se disant, il faut absolument que je fasse connaître cette musique, cet art ? Ou est-ce que, au contraire, tu fais ça comme ça, sans te poser des questions ? Comment t'as deviné ? Ah ouais, c'est, enfin, si tu veux, c'est une passion. C'est une passion, c'est que j'aime beaucoup ce que je fais, je ne sais rien faire d'autre. C'est, je, je, c'est, c'est ma vie, c'est ma vie. Et là, t'as mis le doigt dessus, je crois. Je me sens, parce que le Dan Chang, si tu veux, la citaire vietnamienne, c'est un instrument assez inconnu. Surtout la musique vietnamienne traditionnelle, je veux dire, c'est pas la musique fin de variété, est très, est assez inconnue dans le monde. D'accord. Personne, personne ne sait ce que c'est. Et je me sens, je me sens obligé, en tant que vietnamien, de montrer cette musique qui est ravissante, qui est très belle. Mais pour faire ceci, il faut qu'on, de nos jours, tu vois, avec le net, avec, tu fais un clic, ça y est, t'es en contact avec le monde entier. C'est vrai. Et si on reste dans notre coin, avec notre musique, même si elle est traditionnelle, même si elle est très belle, quelquefois, les gens n'arrivent pas à comprendre ce genre de musique. Donc, ce que je fais, c'est que je fais des crossover. Donc, je m'associe, le premier album, par exemple, je m'associe avec un quatuor à cordes. D'accord. J'ai écrit, j'ai tout réécrit. Et donc, le quatuor à cordes me soutient. La mélodie principale, qui est la cithare. Ensuite, j'ai joué avec le houd arabe, avec des percussions. Le troisième album, je me suis... Les albums sont là, je les montre. Ça, c'est le troisième. Alors, troisième album. À l'envers. Voilà, je l'ai mis à l'envers. Oui, tu l'ai mis en l'envers. Troisième album. C'est celui-là qui a été nommé aux Grammys. Il y a donc cet autre album. Ça, c'est le deuxième. Le deuxième. C'est le premier. Donc, avec le quatuor à cordes. Et il y a un quatrième qui va sortir, avec Roberto Diana. Avec le Weissenborn. Voilà. Autour d'un projet. Et donc là, oui, voilà. Donc là, c'est un autre... Ça va... Pour répondre à la question, ce sera quelque chose de complètement différent. Parce que... On s'est connus pendant la saison des Grammys l'année dernière. D'accord. Et c'est ça qui est fabuleux avec la musique. Et quand tu parles d'ambassadeur, c'est que... Pour les Grammys, il y a un système de vote. Ce que les membres votants, donc il y a une sélection, etc. Qui votent entre eux pour choisir la nomination, la deuxième nomination. Ensuite, le gagnant. Et donc là, on écoutait tout le monde. Pendant trois mois, deux mois, on écoutait des centaines et des centaines de disques. On n'arrive pas à tout écouter. Et on vote ensuite pour désigner les gagnants. Et donc, on s'est rencontrés avec Roberto. Et il était en train de travailler sur un projet, ce qu'appelle la Pore Perosi Project. C'est un compositeur italien. Une merveilleuse musique. Il m'a invité à faire une piste avec lui. D'accord. J'ai pris l'avion, je suis allé en Italie. On s'est vus, on a skypé avant en WhatsApp, Viper et tout. On a regardé les partitions. On a fait une piste ensemble. On l'a enregistré, le fourth hour. D'accord. Et puis, il me dit, non, il faut que tu fasses tout l'album avec moi. Voilà. Bien. En tout cas, maintenant, nous, on est là, on est prêt. On est prêt à écouter ce Trianguyen en live en acoustique avec Cédric. Pour la deuxième fois, mais il va revenir encore une fois. Ça, c'est promis. Trianguyen en live en acoustique avec Cédric. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501